En cette matinée du lundi 23 septembre 2024, le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Thayer Heimdingling, était face aux conseillers nationaux pour défendre le projet de loi relative à la gouvernance des sociétés à participation publique. Selon le texte au Tchad, les 20 sociétés à participation publique contribuent de manière significative aux produits intérieurs bruts. Cependant, elles sont confrontées au problème de gouvernance en raison de l'absence d'un cadre juridique approprié, d'où ce projet de loi adopté par 148 voix pour une contre et quatre abstentions et c'est après examen. Les principes retenus par le projet de loi qui vous est soumis sont ceux qui sont préconisés par l'Organisation de coopération et développement économique OCDE dans ses lignes directrices pour la gouvernance des entreprises publiques. Ces lignes directrices s'organisent autour de sept principes fondamentaux. Justifier la participation publique dans les capitales des entreprises soumises au contrôle aux droits commerciaux ordinaires. Définir des règles d'intervention efficaces de l'État actionnaire en ligne avec les règles générales de l'actionnariat. Assumer la compatibilité du respect des règles commerciales communes par les entreprises publiques avec les missions de services publics qui leur sont confiées. Avec l'adoption de ce projet de loi, les bases juridiques de la gouvernance des sociétés à participation publique sont ainsi posées. C'est un projet conquis en conformité avec les directives de l'Organisation de coopération et de développement OCDE et de l'acte uniforme de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ce qui permet d'améliorer la performance et la rentabilité de ces entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada